c'est un truc incroyable nous sommes au dixième moment de gars et c'est parti oui je ne gueule pas trop fort quand même parce qu'il est une heure du matin les copains alors c'est parti je vous avais prévenu que pour le numéro 10 il y aurait une surprise aujourd'hui vous avez dû remarquer que dans les autres moments de gars je parle des mangas en forme de livre oui ça pour moi c'est un livre mais pas aujourd'hui aujourd'hui je vais vous parler de cinq mangas en dvd on ne peut pas les trouver en bouquin enfin s'il y en a un qu'on peut en trouver un bouquin juste un mais quand même que je voulais vous en parler car ce sont mes cinq mangas en dvd préférés alors c'est parti alors faut savoir que je fais un genre de classement comme d'habitude le le premier sera du coup le cinquième le deuxième le quatrième selon la présentation je vous présente le premier que je vais vous présenter ce sera le cinquième du coup parmi les cinq ce sera le moins préféré vous avez compris où tu veux que j'allais chercher un dictionnaire mon pote alors c'est parti le manga numéro dans le top 5 au cinquième classement qui n'est pas sur le podium c'est chamankin alors évidemment cette vidéo elle est faite pour ceux qui ne connaissent pas chamankin qu'est-ce que chamankin alors c'est ce sont des jeunes personnes des adoués évidemment regardez comme ça vous voyez à peu près ce que c'est alors ce sont des personnes qui peuvent parler à des esprits qui qui peuvent les contrôler non pas les contrôler mais comment dire leur faire genre camarades compagnons esclaves pour certains mais en faire comme en quelque sorte des armes esprits en fait grâce à des esprits ils vont devenir plus forts il y a plusieurs façons d'abord ils prennent l'esprit ils le mettent en eux pour que l'esprit les contrôle et utilise ses dons de combat pour se battre ou alors ils mettent l'esprit sur leur arme pour que l'arme soit possédée par l'esprit et du coup que l'arme devienne une arme cheatée alors en gros l'histoire c'est un jeune garçon pas lui on part tout de suite c'est d'abord un jeune garçon je sais plus comment il s'appelle Manta voilà qui se fait défoncer la gueule en entranché le soir par une bande et le lendemain soir le jeune homme yo yo à sakura décide avec Manta enfin comment dire d'une manière non consentie d'y aller avec Manta de retourner voir la bande et là la bande fait défoncer la gueule par yo et son émis esprit à mes damao puis on comprend au fur et à mesure qu'il y a un tournoi des chamans pour devenir le roi des chamans et celui là qui deviendra roi des chamans pourra exaucer un vœu et devenir roi machin alors évidemment ce ne sera pas le seul chaman qui vivra dans l'histoire il y aura des puissants des cheatés d'autres ridicule mais quand même ça reste un bon manga il y a une centaine d'épisodes si je ne dis pas de bêtises quand même ou une trentaine je ne sais plus ça fait un gros décalage mais quand même ça reste un bon manga qu'est-ce que j'avais à vous dire encore pour le premier manga le prochain mannequin c'est à peu près tout vous pouvez le trouver en manga un livre en dvd vous pouvez le trouver facilement sur youtube également pour voir les vidéos si vous avez la flemme d'acheter le dvd voilà faut savoir que chamans il est pour tout âge il n'y a pas de problème là dessus je vous dis ça tout simplement parce que le prochain il est un peu plus gore un peu plus horreur mais surtout très très bien c'est l'un de mes mangas préférés franchement je le kiffe et je parle de david mcroy alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont surpris qui sont sur le cul parce que déjà j'ai un coffret collector mais parce que aussi david mcroy beaucoup le connaît sous un jeu vidéo pour l'instant il y en a quatre cinq jeux vidéo sous de david mcroy avec un art chronologique totalement cheaté totalement bizarre mais oui il y a aussi le le dvd alors faut savoir que dans le dvd il n'y aura pas le frère de dante car lui il s'appelle dante il n'y aura pas beaucoup d'autres personnages qu'on connaisse réellement par rapport à l'histoire du jeu il en a quand même deux trois quand même mais c'est tout il a déjà créé une fondation qui s'appelle david mcroy c'est lorsqu'on a besoin de lui pour des trucs pour les affaires je pense pas que vous savez ça dans les jeux vidéo mais il adore les soldés fraises et les pizzas c'est comment dire c'est un peu plus enfantin que dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo on voit des meufs à poils on voit des gueules on voit des morts la dent on voit des gueules on voit des morts mais pas de meufs à poils c'est déjà ça ça petit humour pas vraiment noir mais sobre on va dire tranquille par exemple il est accompagné parfois d'une petite fille ce n'est pas un pédophile je vous rassure et les démons arrivent il arrive à tirer en l'air pour qu'une genre de comment dire de pas vraiment de pocarte mais de scène de décor de fond de fond d'un fond d'un fond tout simplement arrive et dit désolé mais la suite c'est interdit aux mineurs et du coup ça le cache lui et les autres démons du coup ça met la petite fin d'écart et on voit l'ombre en train de tuer les démons machin c'est un petit truc assez rigolo quand même de temps en alors il faut savoir qu'il y a quatre dvd comme vous pouvez le voir moi j'ai acheté la version collector il y a trois épisodes du coup quatre fois trois douze du coup 12 épisodes une saison malheureusement je suis très déçu par ça je voulais tant une deuxième saison alors qu'est ce que c'est en gros l'histoire de devil mcroy c'est sparda un démon qui est tombé amoureuse d'une humaine selon le manga je précise sur le manga pas le jeu vidéo a tout fait du coup pour enfermer les démons en enfer et s'est utilisé lui-même comme porte je crois pour les enfermer malheureusement il y a eu des failles des fissures et beaucoup de démons ont réussi à sortir malgré sparda et le père de dante et le vergil vergil lui et a préféré rester du côté des démons et dante des humains selon le jeu vidéo le dernier qui sortit dmc ce serait en fait un éphilim dante et virgile son père serait un démon qui aurait été l'un des plus puissants du monde des enfers en tout cas et sa mère aurait été un ange évidemment ça a été mal vu tout ça ils ont été combattus selon le jeu vidéo dmc contrairement au manga sparda n'a rien fait contre les démons réellement il est tombé amoureux d'une meuf c'est normal machin mais c'est interdit un peu à la roméo et juliette sparda dans le jeu vidéo normalement il s'est fait enchaîner il a eu un truc pire que la mort et sa mère normalement elle est morte si j'ai pas de bêtise mais je préfère la version du manga je sais pas pourquoi voilà troisième troisième manga pampoco fait par les studios ghibli et par isao takahata le film a été fait par lui alors je voudrais juste que vous voyez leur petite boubouille et ils sont mignons alors faut savoir que dans la religion japonaise les tanukis et les renards sont des animaux divins le renard selon le nombre de queues a un certain âge et normalement c'est un genre de divinité c'est pour ça qu'on voit un renard dans digimon dans sonic et dans naruto les tanukis je sais pas si vous avez remarqué mais kyubi c'est le neuvième et les premiers démons que qu'on voit aussi dès le début ce sont les deux premiers démons qu'on voit c'est un tanuki c'est un gros clin d'oeil par rapport à ça je vous dis juste ça comme ça les tanukis dans pampoco normalement comme les renards mais au moins un peu moins fort si je dis pas de bêtises ont le pouvoir de se changer de forme de se métamorphose et ce sont quand même des animaux un peu divins quand même c'est cheaté c'est cheaté pour avouer l'histoire là dedans c'est les pommes poko là les tanukis qui essayent de préserver la nature contre les humains qui détruit des arbres essayer de faire des cités tout ça alors du coup ils essaient de se battre contre les humains pas trop gore je vous rassure c'est un truc pour enfants quoi un peu triste quand même bref et du coup ils se rendent compte que la violence n'est pas forcément la meilleure idée contre les humains mais ils se rendent compte que les humains sont très pas suspicieux mais très superstitieux superstitieux du coup ils essaient de leur faire peur de faire croire que santé machin ça devient un peu drôle mais à la fin ils se rendent compte que face aux humains ils peuvent rien faire du coup d'homme s'adapter à la civilisation comme les renards mais ce métamorphoseur en humain de manière permanente est très très dur pour eux et c'est comme ça que ce passe termine parce que je vous ai dit qu'à la fin je vous dis pas ce qui se passe je vous ai dit qu'à la fin c'est peut-être un peu triste tout petit peu à chouïa mais voilà du coup ça c'est pas beaucoup l'histoire c'est rapide quand même j'aime bien l'histoire je trouve ça très mignon très très kawaii deuxième manga encore plus kawaii pas deuxième quatrième mais dans le top 2 enfin sur le podium quoi le royaume des chats aussi fait par le studio ghibli mais c'est un film de hiroyuki maureta alors qu'est ce qui se passe dans le royaume des chats alors juste je veux je veux vous montrer la tête du chat là vous voyez comme il est chou j'adore je trouve trop beau c'est un vrai gentleman un vrai gentle cat alors qu'est ce qui se passe en fait cette jeune fille elle est à la planche galère limite on dirait que c'est une porteuse de poisse humaine mais un jour un chat en traversant la route a failli se faire écraser par un camion et cette jeune fille a réussi à le sauver manque de bol pour elle ou pas totalement ce chat qu'elle a sauvé est en fait le prince du royaume des chats et le roi a décidé de l'inviter dans le royaume des chats pour qu'elle se marie avec le prince elle se transforme en chat il y a plein de problèmes évidemment elle n'aime pas ce chat lui non plus c'est une humaine c'est un chat faut pas exagérer je vous rassure il n'y a pas de zoophilie là-dedans faut pas exagérer enfin c'est peut-être tout petit peu non je rigole du coup voilà royaume des chats et enfin l'oeuvre d'art tout simplement le voyage de shiro également fait par les studios ghibli et un film de ayao miyazaki je vous dis que c'est une oeuvre d'art ce film tout simplement parce que je le kiffe c'est vraiment l'un des plus beaux mangas l'un des plus extraordinaire que j'ai vu honnêtement je vous aurais bien parlé de la princesse monologue ou du tombeau d'élucteur mais franchement aucun des mangas que j'ai vu ou lu n'égalent le voyage de shiro alors qu'est ce qui se passe dans l'histoire shiro jeune fille de 10 ans vient de déménager mais elle trouve un genre de tunnel avec ses parents parce que son père est un gros lourdeau qui ne s'est pas activé à purer le gps tout simplement et du coup il se pompe pas vraiment mais ils essaient de retrouver d'aller à leur maison tout simplement mais je suis perdu par la télé excusez moi mais visiblement ils arrivent dans un petit village c'est désert il n'y a personne et les deux parents le père et la mère on sent que c'est des gros bourgeois puisque ils voient de la bouffe il n'y a personne ils se servent tout simplement la petite fille au moins elle a un minimum d'intelligence elle va pas aller manger avec elle voyage à droite et à gauche elle laisse ses deux gros porcs manger tranquille mais soudain sur un pont où elle voit le train passer elle voit un jeune garçon à côté qui lui dit de rentrer au plus vite elle fonce car la nuit commence à tomber des formes noires bizarres apparaissent comme si le village avait toujours été habité mais par des ombres et là à la place de son père et de sa mère de son père et de sa mère deux gros porcs sont retrouvés avec les mêmes fringues du coup on devine facilement que c'est deux et voilà commence l'intrigue de l'histoire shihiro va devoir travailler pour yubaba pour qu'elle pour que pour qu'elle lui rende ses parents quoi tout simplement et puis voilà en gros c'est à l'histoire franchement franchement j'adore ce manga je crois que c'était fait par le même dessinateur que la princesse mononoke l'histoire est juste fantastique il y a des drôles il y a des dragons il y a alors franchement si sur tout ce que je vous conseille sur tout le monde il y a en dvd celui là franchement c'est le top voilà c'était un gros cadeau pour le pour le moment de guerre 10 le dernier de la saison 1 j'espère que ça vous a fait plaisir c'était une drôle d'aventure quand même je me suis bien amusé à vos côtés et je vous remercie du fond du coeur d'avoir suivi c'est mon manga ma compagnie je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo je ne sais pas s'il y aura d'autres moments de gamme c'est c'est entre vos mains plus vous laisserez pouce bleu plus vous abonnerez plus vous partagerez la vidéo peut-être qu'il y aura plus de vidéos et de bons moments de là pour l'instant ce n'est pas encore prévu mais je vous l'espère j'espère que vous avez passé également une bonne année 2015 l'année 2016 arrive elle arrive vite moi personnellement je me suis bien amusé en année 2015 je suis devenu un youtubeur et j'espère qu'en 2016 je deviendrai aussi un meilleur youtubeur je cherche pas la connaissance ou la gloire tout ça tout ce que je veux faire c'est vous faire connaître les mangas c'est pour ça que j'espère que vous serez beaucoup à regarder les vidéos comme ça vous serez beaucoup plus à connaître de nouveaux mangas si vous les connaissez pas que vous en avez oublié comme le voyage de shihiro que vous vous dites ah mon dieu c'est vrai comment je peux oublier d'avoir regardé pareil n'hésitez pas voilà moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente année à la prochaine